Pierre, expliquez-nous un peu le rejet de la soumission en ce qui est trop au lac Beauchamp. Est-ce que ça peut compromettre les travaux qui sont là dans les efforts de ralentir le vieillissement climaturier? Non, pas du tout. C'est vraiment l'aménagement des lieux physiques pour améliorer, en fait, les aménagements, les rendre plus écologiques. Puis on avait un projet qui était intéressant, mais général. Puis on s'est retrouvé devant des soumissions qui étaient comme 200 % plus, en fait, c'est 190 % plus élevées que ce qu'on avait prévu. Donc, c'est vraiment le marché qui trouvait que notre projet n'était pas assez précis, qu'il y avait un facteur de risque plus grand. Ça fait qu'au lieu d'octroyer un contrat à ce prix-là, on va juste se refaire notre offre pour essayer de la préciser. Mais il n'y avait pas comme une urgence d'agir dans ce dossier-là, notamment cette année? Oui, sauf qu'on peut agir dans les prochains jours très rapidement pour refaire un autre appel d'offres. Donc, ce n'est pas des très grands délais. C'est vraiment préciser ce qu'on offre parce que ça arrive de temps en temps dans des cas comme ça, surtout quand c'est innovateur, quand c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Vu que ce n'est pas habituel, bien, le marché nous dit on va vous facturer plus cher parce qu'on n'est pas sûr exactement de ce que vous voulez. Ou en tout cas, on ne l'a jamais fait nous non plus. Mais on trouvait qu'à 190 %, c'était trop cher. Pourquoi c'est nécessaire de faire une soumission comme celle-là, de justement faire ces travaux-là au lac? Bien, ça fait partie de l'ensemble de notre offensive pour sauver le lac. Il y a le lac lui-même, mais il y a aussi tous les aménagements, l'écoulement des eaux, etc., qu'on doit refaire, le stationnement. Ça fait partie des mesures pour aider le lac au niveau écologique. Il y a des nouveaux contrats pour le futur énergétisme à la place de la cité. Étant donné qu'on octroie ces contrats-là, je veux dire, les travaux vont commencer. Ce serait quoi l'impact maintenant, après l'octroie de ces contrats-là, de revenir en arrière? En fait, de décider, parce que là, il y a des gens qui proposent de revoir tout ce projet-là, même de revenir à la place de la porte sur le lac. Ça serait quoi l'impact d'une décision comme ça si des contrats sont déjà trouvés? Les contrats, par exemple, pour déplacer des conduites, c'est toutes des choses qu'on doit faire de toute façon. Ça fait que c'est des… si on veut vendre le terrain, par exemple, il faut qu'on fasse ces contrats-là. Ça fait qu'il n'y a pas de conséquences pour tout ce qui s'appelle travaux municipaux qu'on devrait faire de toute façon. Il y a quand même le stationnement étagé là-dedans. Il va servir à quoi le stationnement étagé si on remet tout ça en question? C'est-à-dire que je ne le sais pas. Il faudrait que je vois plus précisément quels aspects du stationnement étagé on fait. C'est ça. Moi, je veux juste m'assurer aussi… On ne met pas appel dentaire rapidement. Vous avez dit six contrats. Ça, ça inclut celui que vous avez accordé la semaine dernière. Donc là, c'est cinq. Non, c'est six plus un. Ça fait sept. Et c'est vraiment… nous, la stratégie ne change pas. On veut… la poursuite, c'est une poursuite sur une question de procédure. Ça fait que nous, notre analyse, c'est que dans tous les scénarios, on va avoir un projet là, à la fin. Peut-être qu'on va être obligé de recommencer notre procédure ou de changer des choses. Ce dont on doute profondément parce que pour nous, la base légale de la poursuite est extrêmement faible. C'est pour ça qu'on continue. On va le plus rapidement possible au niveau des contrats de la ville. La vision multisport va faire la même chose. On veut régler le problème des Olympiques, puis on veut aussi régler le problème de nos glaces. Le service d'infrastructure devait vous revenir. Je ne sais pas si c'était au dernier conseil ou au dernier CE, mais avec un nouveau plan justement pour combler les postes vacants, pouvoir faire plus de travaux plus rapidement. On sait que le taux de réalisation était assez faible cette année, puis ça devait se faire au dernier conseil, au dernier CE. On semble être là aujourd'hui. Ça a été fait hier soir au conseil. Bon, mais rien qu'en est-il. On est vraiment toujours, toujours dans les délais, M. Bélanger. J'imagine. Oui, ça a été fait. Ce qu'on a fait, c'est une restructuration qui a plusieurs objectifs. Un des objectifs, c'est d'avoir moins de contractuels, puis plus de chargés de projets permanents. Étant donné qu'on augmente beaucoup les travaux en infrastructure, c'est plus intéressant pour nous de créer des postes permanents plutôt que de se trouver des contractuels qui ont une certaine insécurité et qui finissent par se trouver un emploi ailleurs. Ça fait que ça, on a changé ça. On a aussi changé notre encadrement pour faciliter l'encadrement des nouveaux qui arrivent. Puis je donne un exemple. Avant, on disait un ingénieur, ça prend trois ans d'expérience pour être embauché. Là, ce qu'on veut se faire, c'est se donner un type d'encadrement où on embauche des gens à la sortie de l'école, mais on les forme. Donc, il y a un facteur de risque parce que la personne n'a pas l'expérience qui serait normalement requise. Mais c'est mieux d'avoir quelqu'un qui a moins d'expérience, mais qu'on encadre que d'avoir personne, puis le projet n'avance pas. La structure, hier soir, on a fait une part de ces changements-là. OK, c'est une part, mais ça ne compte pas tous les postes vacants qui sont… Non, puis ça, on a un problème qui est important. Mais il reste que notre façon de faire avant, en fait, on se nuisait à nous-mêmes, notamment dans la règle. Puis aussi, les contractuels versus les chargés de projet. Les chargés de projet, ça va être une job plus intéressante. Ils vont travailler ensemble, collectivement, puis ils vont être des permanents. Puis avant, on hésitait parce que des fois, il y a plus de projets, des fois, il y en a moins. Mais notamment grâce à la taxe dédiée, on en fait tellement plus que c'est des permanents dont on a besoin pour encore 10 ans, 15 ans. Il n'y a pas de crainte d'embaucher trop de monde. Est-ce que au niveau budgétaire, ça charge quelque chose? C'est… oui, mais les fonds sont pris à même les projets. C'est une des règles qu'on s'est données dans le PTI. Ça fait que les gens qui travaillent à faire les projets, on les finance à même le fonds, le PTI. Et ce qu'on a fait hier soir, c'était des investissements qui se rapprochent de 800 000 $. Donc, c'est quelque chose d'important. Là, c'est plusieurs postes qui sont créés de cette façon-là. 800 000 $ pour l'embauche, pour résoudre ce problème-là de chaises vides. Oui, parce qu'on doit résoudre le problème de chaises vides. On doit faire nos projets d'infrastructure. On veut remonter où on était en 2015 à 84 % de taux de réalisation. On est confiants qu'on va augmenter notre capacité de rétention et notre capacité de livrer projets. Tant qu'attends, juste un petit mot sur l'électrification de la flotte automobile. C'était important pour l'estime? Oui, puis c'était dans le programme du conseil. On veut électrifier notre flotte. On fait un premier geste. C'est sept véhicules. On veut aller beaucoup plus loin que ça, mais j'étais vraiment content qu'on commence et qu'on investisse parce que, oui, on peut inciter les gens à acheter des véhicules électriques. On peut inciter les gens à protéger l'environnement, mais la ville elle-même doit prendre ses propres responsabilités. Puis ça, c'est un pas qui est intéressant. Mais ce n'est pas des véhicules qui coûtent plus cher, par exemple, à la ville? C'est-à-dire que c'est un grand débat, puis ça dépend de chacun des véhicules. Nous, on pense que non, parce qu'il y a une économie d'essence. Puis là, j'ai des gens qui me font signe que pas du tout. Ça ne coûte pas du tout plus cher. Mais c'est vraiment, il faut regarder au cas par cas. Puis nous, on ne veut pas que ça coûte plus cher, mais en même temps, il y a un prix à négliger l'environnement. Ça fait que si ça coûte un peu plus cher, ça ne me dérange pas. Mais dans ce cas-là, ça ne coûte pas plus cher. La bibliothèque arlénienne Doucet. Oui. C'est un contrat d'un peu plus de 400 000, là, aujourd'hui, pour doubler la superficie. Au budget, il y avait 145 000 $ qui avaient été réservés pour ça. Il manque-tu de l'argent à quelque part? Je m'ajure que mon calcul n'est pas bon. Je ne suis pas capable de répondre à cette question-là. J'ai quelqu'un qui est capable d'y répondre. En fait, il y a deux volets dans la bibliothèque. On vient pousser ici. Vous parlez des coûts d'opération. Le 145 000 $? Il faudrait que je regarde en détail, mais il y a les coûts d'opération qui ont été dans le thermomètre. Ça, c'est pour opérer la bibliothèque arlénienne Doucet. Il y a 440 000 $ qui est votée aujourd'hui. C'est pour les travaux. Ça, c'est la contribution directement de la conseillère du district, Mme Apollon, à partir de ses surplus de l'individu de Hall, qui a mis dans l'ordre de 650 000 $, 700 000 $ pour l'innovation. Parce que si on parle de travaux, il y avait des services professionnels et d'autres. Donc, si vous allez dans la présentation, il y a deux volets. Qu'est-ce qui était pris pour le surplus de l'individu de Hall par Mme Apollon et l'autre qui était dans le thermomètre pour l'écout d'opération. OK. Donc, votre calcul n'était pas bon. Je savais que quelqu'un pourrait répondre. Bon point. Merci. Merci.